Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est de retour, on a passé deux semaines de vacances et on passe notre dernière semaine ici à la grange. Donc plein de choses de prévues sur cette semaine et notamment le béton ciré. Ça va être le thème de cette vidéo, je pense. Le béton ciré sur le plan de travail et sur les jambages de la cuisine. Donc voilà, on va se lancer. C'est très long, c'est très long parce qu'il y a plusieurs couches et qu'il y a beaucoup de séchage, de temps de séchage entre chaque couche. Donc je pense qu'il nous faudra bien la semaine pour faire toutes ces couches-là. Donc voilà, retrouvez-nous sur la suite de la vidéo pour tous les détails. La première étape du coup, c'est les jambages. Donc on a décidé d'attaquer par les jambages et de faire le plan de travail ensuite. Les jambages, on va pouvoir les faire, a priori on va essayer. On va pouvoir les faire en les enlevant dans l'atelier. Et on aimerait bien faire des angles un petit peu arrondis. Donc c'est pour ça qu'il a ressorti la défonceuse. Donc voilà, on commence par les jambages et on espère, au milieu de semaine, pouvoir les replacer et faire ensuite le plan de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, pendant ce temps, ça bosse. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de foutre avec un morceau de chêne encore ? Il se remet à faire un escalier ? Non, 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 non. C'est pour le lustre de la cuisine. Je vous montrerai plus tard à quoi ça va ressembler. On s'amuse. Le vélo est là-bas. Il ne bouge pas. J'essaierai d'aller en faire un tour. Et on attend que ça sèche. Donc on est en plein dans le béton ciré. Béton ciré pour la cuisine. Voilà, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal du tout. On est mercredi matin. On est mercredi matin. On n'a pas trop filmé les autres jours. En fait, le béton ciré, c'est un peu long. C'est un peu long parce qu'il y a plein de couches à faire. Et il y a plein de séchage à faire entre temps. Mais on ne s'ennuie pas quand même. Vous remarquerez que là, c'est tout propre. Là, c'est tondu. Là-haut, ça commence à être tout propre. Donc, monsieur, il a quand même bien avancé. Il n'en peut plus. Ce qui fait très chaud. Donc, il y a ça aussi. On est un peu... On est un petit peu léthargique à cause de la chaleur. C'est difficile. Ouais, c'est un peu difficile. Et moi, j'ai cuisiné. J'ai fait les courgettes et les... Je ne sais pas si je vous ai montré déjà. Je vais vous montrer. J'ai fait les courgettes et les tomates du jardin. J'ai fait un gratin de courgettes. Là, j'ai une tarte à la tomate. Je me suis amusée à découper toutes les petites tomates cerises. Tout d'ailleurs, c'est en train de rébrouiller. Oui, parce qu'on a eu une grosse récolte. Voilà. Donc, on avait deux grosses courgettes en plus. Là, on a deux petits marrons. Et ça, c'est toutes les tomates. On a un petit melon, mais les melons n'ont pas bien marché. Et puis, surtout, je vais vous montrer le béton ciré. Là, il n'y a qu'une seule couche. Je vais vous montrer là-bas les jambages qui sont quasi terminés. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Franchement, on est bien contents de la couleur. Là, c'est peut-être un peu à l'ombre, mais... On est très contents de la couleur. Alors, on a eu quelques soucis sur les champs. Ça se voit encore peut-être un petit peu ici, ouais. Il y a des espèces de petites taches bleues qui ressortent uniquement sur les champs. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais voilà. Bon, après, avec la deuxième couche, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il y en aura peut-être des endroits où on fera trois couches. En tout cas, ça y est. On est bien contents de la couleur. Bon, et le thème de cette semaine, ce n'est pas uniquement le béton ciré. C'est aussi les finitions du parquet. On ne va pas tout vous montrer dans cette vidéo puisque la dernière vidéo de notre série parquet est sortie un peu avant, il y a deux semaines. Oui, on est un peu chamboulé dans le planning des publications. Mais en tout cas, voilà. Donc, on ne vous montre pas tout. Là, c'est les plaintes qu'on a découpées dans une grande plaque. parce que, voilà, pour des raisons économiques. Donc, voilà. On vous invite à aller voir la dernière vidéo de la série parquet pour tous les détails sur les finitions du parquet. On ne vous montre encore une fois que quelques éléments sur cette vidéo-là parce que c'est aussi le thème de la semaine et qu'on veut rester cohérent. Mais tous les détails sont vraiment à aller voir sur la vidéo de la série parquet, la dernière vidéo, l'épisode numéro 4. On en a eu marre un petit peu du béton ciré et les plaintes sont peintes. Donc, on attaque autre chose. On avait acheté ces... Ces... Lustres à bas-jour. Ah non ! Ces lustres, oui. Ces lustres. Il y a un petit moment déjà. C'est un mois en plus. Mais comme on aime bien se compliquer la vie, on ne veut pas les mettre comme ça. Donc, Anthony, il a créé une petite planche en chaîne avec une marche d'escalier qui nous restait, un bout de marche d'escalier qui nous restait. Et en fait, l'idée, c'est de les attacher tous. Donc, on en a quatre. De les attacher tous pour faire un lustre à la cuisine. Bien. Voilà. Pour ça, est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu es en train de faire ? Parce que moi, je n'y connais rien. Du coup, j'ai fait un... Il faut électriquement relier les quatre lustres. Puis après, les relier en haut au plafond. Et du coup, j'ai pris des câbles que je suis venu fixer sur la planche. et il en sort normalement un par trou. Là, forcément, lui, il est là. Tac. Et du coup, après, je pourrais venir faire mon branchement lustre par lustre par dessous. Et dessous, en fait, et dessus, tout viendra ici. Ici, on viendra faire un petit... Un petit... Un petit sucre. Enfin, je ne sais pas comment on va attacher ça. Mais voilà, il va falloir venir assembler. Tous les bleus avec les bleus. Et tous les... Marrons avec les marrons. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est du câble que tu avais. Enfin, du câble qui s'achète comme ça. Oui, qu'on en avait. Qu'on en avait, mais qui s'achète comme ça. Le quoi ? Le câble. Oui. Oui, c'est du câble tout simple. Tout simple. Tout simple. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous montrera le résultat dans cette vidéo. Au plafond ? On verra. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ouais, je vais virer tout ce qu'il y avait dedans, là. C'était quoi ? C'était ce qu'il y avait là-bas. Oui, c'était... C'est des merdes. Ouais. Ça ne lui plaisait pas. C'est de la merde. Alors du coup, il est allé acheter des vagos. Et du saucisson et du coca. Voilà. Et dans le vagos, pour que ça tienne mieux, comme c'est des vagos qui sont un peu trop gros. Il double. Il double le câble en pliant en deux. Je vais essayer de zoomer sur ce que tu fais, mais vu qu'il y a tes doigts dessus, ce n'est pas facile. Je vais vous montrer. On a vraiment des youtubeurs en carton. Pire que ça. Pire que ça. Alors, ah si, là, on voit quand même un peu que tu as doublé. J'ai doublé. Voilà. Alors là, il y a tes gros doigts. Je le prends comme ça. Je le prends ici. Et j'accueille. Et voilà, c'est trop facile les vagos. Parce que sinon, quand c'est du 1,5, donc du petit câble, le vagos, ça a tendance parfois à le laisser sortir. Donc moi, je double. Et comme ça, on n'est pas embêté. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai enlevé tous les trucs qu'il n'aimait pas dans les quatre lustres qu'on a achetés. Bon. Et après, il s'agit de raccorder avec les vagos les fils de la même couleur. Voilà. C'était si simple que ça. Et il faut le faire quatre fois parce qu'à chaque fois, on en a pris quatre. Bon, on a fini. Bon, ça y est. Il ne nous reste plus qu'à tester la longueur de ça. Parce que c'est un petit peu long. La longueur de quoi ? De ça ? Ah non, pas ça. Pas du tout. De tester la longueur des lustres. Parce qu'en fait, c'est... Ou s'ils ne descendent pas trop bas. Enfin, je ne sais pas. Ça, on ne se rend pas trop compte. Mais en tout cas... Je préfère mettre plus de cordes. Comme ça. Ouais, c'est vrai. T'as raison, Gaston. Plutôt que... Enfin, je trouve que ça ne sera pas boussine. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en faisant comme ça... Quand il dit ça... On ne pourrait en mettre qu'une seule... Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parce que ça ne tournera pas autour du crochet. Eh bien non. Non. Par contre, il faut aller acheter un beau crochet parce que... Il va te voir. Moi, je n'en mets pas des trucs de merde. Bon, la nuit porte conseil. Mais vous le verrez dans cette vidéo, moi je vous le dis. Inchallah. Ça y est, on réinstalle les jambages. Trop beau. C'est dingue comme c'est blanc par rapport à celui-ci qui n'a vu qu'une couche pour l'instant. Donc voilà. Bon, alors là, on a un problème parce qu'il est trop petit celui-là. On ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est le ponçage peut-être ? Ah non, ce n'est pas possible. Ça va être trop beau cette cuisine. Alors, il faut imaginer les tiroirs. Il faut imaginer les portes en chaîne et le plan de travail. D'ailleurs, vous remarquerez que le plan de travail est vide. Ça veut dire qu'on va l'attaquer. Bon, ce matin, on a fait une petite pause dans les travaux. On est vendredi. La semaine est passée très vite. On a fait une petite pause. On est allé au golf. Golf des S. Pour ceux qui sont de la région. Et vraiment un magnifique golf. Voilà. Et ni une, ni deux. Et qui golf aussi. Comment ? Pour ceux qui sont de la région et qui golf. Oui. Pour ceux qui sont de la région et qui golf. Et ni une, ni deux, retour sur le béton ciré. Franchement, c'est interminable. Et encore, moi, je ne fais rien. Mais je trouve que c'est très long. C'est très long. Mais bon, ça sera très beau aussi. Voilà. Donc, ça avance. Bon, la couleur sera hyper jolie là avec le bois. Ça va vraiment donner très bien. Bon, on est samedi matin. On est samedi matin. En fait, on a dû refaire une petite couche supplémentaire sur certains endroits. Parce qu'on a des points bleus qui apparaissent. Donc, pour ceux qui veulent faire du béton ciré, ne prenez pas. C'est quoi qu'on a pris là ? Du... De l'agglométro. Hydro. L'agglométro, de toute façon. Parce qu'en fait, autant sur les parties planes, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on est hyper content. Anthony vient de poncer la deuxième couche. Et on est vraiment content du résultat. On n'est pas poncée. C'est le dessus. Non. Ah, tu n'as pas poncée. Presque pas. Ah oui. Que les zones pas belles. Mais normalement, il ne faut pas poncée avant. Ah oui, d'accord. Presque pas vraiment. Et autant sur les zones découpées. Donc, ce qu'on voit en fait, les zones intérieures. Comme ça. Bon, ça, on ne l'a pas fait évidemment. Les champs. Eh bien, on avait des petits points bleus. Alors, bon, là, on les a recouverts. Mais peut-être qu'on va les voir. Là, il y en a un petit. Là, hop. Ici, là, dans le bois. En fait, je ne sais pas. Est-ce que c'est la colle ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est, en fait, ce qui fait bleu. Je pense que c'est de la colle. Voilà. Et du coup, ça ressort. Ça ressort comme... Ça fait comme si ça déteignait, en fait. Comme si c'était une tâche de moisie qui grossissait quand on mettait le béton ciré. Comme une sorte de peinture, ouais. Et du coup, vraiment, ça se voyait beaucoup. Donc, on a été obligés de refaire une troisième couche sur toutes les parties, tous les champs, en fait. Toutes les parties latérales, là. Et même le primaire ? Ça ne suffit pas. Ça n'empêche pas. Non, non, il n'y a rien qui empêche. Enfin, il faut juste recouvrir un maximum. Donc, on espère que là, ça va être bon. Et en fait, ce qui est un peu traître, c'est que ça ressort quand ça sèche. Donc, on a l'impression toujours d'avoir bien couvert. Et on se dit, c'est bon, cette fois-ci, ça ne ressortira pas. Et en fait, ça ressort quand ça sèche. Donc, bon, là, normalement, ça devrait être bon. On va l'espérer. Et puis, voilà. Donc, ça nous retarde un petit peu parce qu'on pensait pouvoir vernir aujourd'hui. Bon, on va voir. Ça se trouve qu'on pourra vernir quand même ce soir. Mais voilà, parce qu'il y a quand même du temps de séchage. Et surtout, le séchage pour le ponçage. Parce que du coup, poncer, quand ce n'est pas tout à fait sec, ça ne fait pas bien. Voilà. Donc, ça, c'est les petits conseils. Si vous voulez aussi faire du béton ciré, prenez peut-être pas ce type de matériau pour le revêtement. Enfin, pour ensuite faire du béton ciré dessus. On profite du temps de séchage du béton ciré pour attaquer les finitions du parquet. Donc, on vous a montré, on avait fait les plaintes. Et là, on s'attaque aux découpes. Bon, alors, les plaintes ne sont pas collées, mais sont prêtes. Celles de là-bas, celles d'ici, celle d'ici. Voilà, avec le joli angle fait à quatre reprises. Et là, on n'a pas fait parce qu'en fait, on va faire un caisson. Vous avez peut-être dit, mais voilà. Donc, on va faire un caisson. Et là, on finit les petits morceaux qu'il avait laissés. Voilà. Et je t'apporte le petit appareil magique. On va voir si ça rentre. Mais là, j'ai des doutes parce qu'on met un morceau. Tiens. On met un morceau comme ça. Et il faut que cette partie-là vienne passer dessous. Alors, ça vient comme ça. Sauf qu'après, il faut que je le pousse comme ça. Mais je n'ai pas de moyens de l'attraper, là. Le marteau, je viens. Bon, du coup, vous vous en doutez, on n'y est pas arrivé. Mais Anthony, il est bon tuyau, a trouvé une solution. Peut-être pas idéal, mais une solution. Il a coupé le morceau. Comme ça, ce n'est pas encastré. Mais au moins, ça rentre. Voilà. Maintenant, il faudrait que j'arrive à la faire glisser. Encore un petit bout qui restait. C'est vraiment la flemme de la fin, tu sais. Et voilà. Et la plainte. Magnifique. Ça y est, on attaque le vernis. Donc, vous avez vu, c'était ce matin, à la première heure, on a fini la troisième couche de béton ciré. Et là, on attaque le vernis par Anthony. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que le vernis, ce n'est pas 12 heures de séchage, mais 4 heures. Donc, j'ai bon espoir. Donc, 4 heures entre couches. Ah, d'accord. Et 24 heures pour séchage complet. Ah oui, d'accord. Oui, donc, je ne remettrai pas mes trucs. Mais voilà. En tout cas, la cuisine pourra être terminée. ou presque. Enfin, terminée, le béton ciré. Voilà. Bon, on est dimanche. On est dimanche. Et on continue les finitions du parquet. Et il reste un petit bout là. Toujours les petits bouchers, en fait. Qu'on avait laissé. Voilà. On a fait une petite brocante ce matin, mais on n'a rien trouvé. Donc, on se remet au boulot. Nothing. Ça y est, le petit morceau est mis. Donc, il ne reste plus que... Cette partie-là, ça aussi, on vous avait caché qu'il restait un petit morceau. On n'a rien caché du tout. Voilà. Et après, ce sera vraiment la fin du parquet. Ça y est, c'est le moment... C'est le moment satisfaisant. On enlève tout. Voilà. Donc, la dernière couche de vernis est passée. On ne voit absolument rien à la vidéo. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais en tout cas, sachez qu'on est très contents. que c'est très beau et qu'on a hâte de mettre les zéliges ici. Ça y est, c'est décidé. Crédence en zélige. Voilà. Imitation zélige. Ouais, imitation zélige. Il y a de fortes chances que ce soit de l'imitation zélige. Donc là, par contre, on ne peut pas remettre les affaires parce que c'est 24 heures de séchage pour la dernière couche. Mais bon, l'objectif du béton ciré est rempli et on est contents. Et par contre, on a un sacré gros ménage à faire demain matin avant de partir. Ça y est, on est en train de poser le lustre. On a encore fait une belle installation pour éviter de rentrer de l'échafaudage. Ne refaites, ne reproduisez pas ça à la maison. Jamais. Jamais. Mais en tout cas, on a une molly et un crochet déjà installés. Et le lustre est ici. Merci. 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 Bon, la question, c'était est-ce que dans cette vidéo, vous allez voir le lustre installé ? Réponse. Je l'ai vu ! Oui ! Oui ! Alors, installé, bon, c'est jamais définitif, définitif. Il est installé sur toute cette partie-là avec la corde. Ce qu'il faudra changer, c'est la partie en gaine encore et en câble. Tout simplement parce que vous vous rappelez, on va mettre les grandes poutres centrales. Ça, il faut qu'on en trouve. On n'a toujours pas trouvé la solution. Mais en tout cas, on a toujours l'objectif de mettre une poutre fêtière ici. Donc, quand on aura mis la poutre fêtière, on pourra insérer de la corde câblée au milieu et donc faire descendre l'électricité jusqu'au lustre. Voilà. Mais si on ne regarde pas la partie du haut, il est installé. Voilà. Et la cuisine est terminée. On a remis l'évier. On a remis la plaque. Et voilà. Donc, il restera... Enfin, terminé, c'est jamais terminé, ça non plus. Mais il restera donc les éliges qu'on va mettre en crédence, les portes en chaîne et puis les tiroirs et étagères, évidemment, on changera le frigo, etc. Mais voilà, ça prend forme. Les lustres, c'est la folie. Bon, je passe derrière, retrouve Anouk. Anouk, elle a des petites allergies. Bonjour madame. J'ai récupéré le verre. Et soignez vos allergies. C'est bon, je vais faire ça. C'est pas mal, quand même. Il y a de quoi verser une larme. Oh, tiens. Un morceau bandu. Ça va ? Et parmi les finitions qu'on a fait aussi aujourd'hui, Antony a installé les petits spots là. Et c'est trop beau. Je pense que c'est pas loin d'être mon coin, bref. Ce mur, c'est une des premières choses qu'on a faites dans la grange. En fait, on n'avait même pas vu les briques. Initialement, c'était tellement plein de poussière, hyper sale et tout, que quand on l'a nettoyée, on a vu les briques apparentes et on s'est dit qu'on allait garder ça. Et donc, on l'a rejointée, etc. On a refait le petit muret en bas. C'est un des premiers trucs qu'on a fait à la grange. Et donc là, avec les petits spots, ça finit trop bien. On a installé le radiateur aussi, parce qu'on s'est dit que si... Vu que c'est un radiateur connecté, si à distance, la prochaine fois qu'on vient, il fait un peu froid, où on mettra le radiateur, puisqu'on ne sera pas que deux la prochaine fois qu'on reviendra. Et donc, pour petits bébés, ça sera peut-être bien d'avoir une grange un peu chaude. Voilà. Et voilà, on retourne quasiment deux ans en arrière. C'était les premières photos, la façon dont on a découvert le mur. Et là, on avait déjà retravaillé le mur. Voilà, c'était en octobre 2021. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette semaine. C'est la fin d'une ère. La fin de nous deux à la grange, puisque la prochaine fois qu'on viendra, ce sera nous trois. Donc là, on a fait, comme vous avez vu, un gros gros ménage. On a tout mis propre. Franchement, la grange est nickel. Il ne reste plus que la cuisine. C'est vrai qu'on n'est presque plus en travaux. Oui, ça y est, on n'est plus en travaux. On n'est plus en travaux, en fait. Oui, mais la grange du bonheur continue quand même. Il y a tellement de choses. On a fait la liste de tout ce qu'il fallait qu'on fasse, qu'on finisse. On est encore à un bon moment. Oui, a priori, à mon avis, un an de travaux encore. Enfin, de travaux, de mini-travaux. Mais voilà, à plus, à trois. Et voilà, donc, à bientôt. Parce qu'on ne sait pas quand sera la prochaine vidéo. Non. On ne sait pas si la première fois qu'on viendra avec bébé, il y aura une vidéo non plus. Enfin, on verra ce qu'on a le temps de faire. Oui, c'est ça. On verra ce qu'on laisse faire, plutôt. C'est ça. Donc, on ne sait pas quand on vous retrouvera. Peut-être une vidéo toutes les deux semaines pour essayer d'avoir un peu plus de contenu. Tout dépend de la durée des vidéos. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. Mais je pense que ce n'est pas intéressant de faire des vidéos de moins de 10 minutes. Donc, peut-être que pour arriver à une vidéo de 10-20 minutes, il faudra peut-être de week-end. Voilà. On verra si c'est un bébé qui dort ou pas. Bref, plein d'un point d'interrogation, mais on vous tiendra au courant. Et si vous voulez quand même avoir des nouvelles, suivez-nous sur Instagram. Parce qu'on sera beaucoup plus présents et on vous montrera, bien sûr, la naissance et tout ça. Je cléte sur la vidéo ? Ah oui. Voilà un petit extrait de ce qui m'a fait pleurer sur la vidéo. C'est de faire justement ces vidéos, de voir un peu l'évolution. Bon, il y avait aussi les hormones, je vous l'accorde. Depuis qu'on a enregistré tout ça, vous avez vu un peu d'absence. Certains l'ont même deviné. Certains l'ont vu sur Instagram. Depuis, notre petit Tom est né. Il est né en fait le lendemain de ses enregistrements avec près de 6 semaines d'avance. Donc, le grand ménage a dû faire son effet. Voilà. Donc, on se retrouve finalement un peu plus tôt que prévu. Puisque, normalement, il devait naître début octobre. Donc, on pensait revenir fin octobre. On reviendra plutôt fin septembre. On se retrouve donc très très vite pour plein de travaux à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada